Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans la suite de nos aventures autour du lac Aticlan. Après quatre belles journées passées à relaxer au camping de San Marcos, il était temps de reprendre la route pour continuer notre tour du lac Aticlan, direction le village de Santiago. À Santiago, on avait trouvé un autre camping où on pouvait se poser, puis on a eu le droit à un beau comité d'accueil. Mes chants partaient de chien ici. Ils sont tous très beaux. Notre objectif en étant posé à Santiago, c'était d'aller monter le volcan Aticlan, qui est le plus haut volcan autour du lac. Il est à 5 530 mètres d'altitude. Ça représente une randonnée de 1700 mètres de dénivelé. Fait qu'un assez grand gros défi physique, mais qu'on était prêt à relever. On s'est donc levés à l'aurore pour commencer le plus tôt possible, parce que ça représentait quand même une randonnée d'environ 8 heures. Et puis aussi, il est recommandé de commencer quand même assez tôt si on veut éviter les nuages, puis qu'il faut voir avoir une belle vue rendue au sommet. Bon, bien c'est parti pour monter le volcan Aticlan. On estime, en peut-être 8 heures, on ne devrait peut-être pas s'avancer sur des chiffres. C'est à voir. Dès qu'on commence à faire la randonnée, en fait, on monte. On monte sans arrêt, il n'y a aucune zone de plat, à part peut-être les 10 premiers mètres. C'est vraiment éreintant assez rapidement. Puis c'est aussi quand même assez humide comme climat. Fait que c'est quand même assez difficile dès le départ. On prend régulièrement des pauses. On est toujours en train de regarder aussi. On est rendu à combien d'altitude pour s'encourager un peu. On prend aussi conscience de l'ampleur du défi qu'on a face à nous. Ah, c'est chaud. Fait que sur 1700 mètres de dénivelé qu'on a à faire, on a 500 de filles. Fait que presque le tiers. Ça monte en tabarnouche. On voit le pacifique là. Je ne sais pas si ça en va bien. Non. Assurément, impossible. Ah, on voit là. Très au moins. On a vu le pacifique là. Ce qui est particulier de cette randonnée-là, c'est en fait une randonnée qui n'est pas tant populaire. Bien que ce soit le plus haut volcan et tout, la majorité des gens vont au volcan San Pedro, qui est beaucoup plus accessible. Donc aussi, ça fait que le sentier est beaucoup plus petit, plus étroit, peut-être moins bien entretenu. Mais aussi, ça fait que la forêt est vraiment très, très belle. On est vraiment bien apprécié. Puis aussi, il n'y a pas beaucoup de monde sur le sentier. Au moins, plus on monte, bien plus on est motivé parce que la vue est de plus en plus belle. On commence à avoir une belle vue sur les volcans environnement. J'ai plus là. Lousse délivrance. Ça monte en face d'un singe depuis tantôt. Encore une fois, on ne dirait pas que ça monte, mais la branche qui est là-bas est à peu près à deux fois notre auteur. Il n'en reste pas long. C'est tough. Ça monte en tabarnouche. On est rendu à 3000 mètres, ça fait que il reste encore 500 mètres de dénivelé. On voit le sommet. Rendu à environ 3000 mètres d'altitude, la forêt est tranquillement remplacée par un milieu un peu plus hostile où là, on se retrouve sur de la roche volcanique, où il n'y a pas aussi beaucoup d'arbres. On est plus exposé au vent, c'est plus frais. Puis c'est là que le vrai défi commence parce que la roche roule sur nos pieds. Puis c'est aussi, bien, à 3000 mètres, on commence à manquer d'oxygène. C'est fou, c'est toute la pierre volcanique. Bon, bien, les nuages se sont approchés. Il est fort probable qu'on arrive au sommet dans une couple de dizaines de minutes. et qu'on ne voit rien parce que ça va juste être des nuages. Donc peut-être que c'est ma dernière vue avant de ne rien voir du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu de chemin un peu, il était ici mais c'est tellement pas clair, on voit rien en plus hein, on découvre ça, au bout des capacités. Le petit gym il est loin maintenant, le petit gym il est loin pas mal. D'ailleurs on pas votre place. Ouais je sais que tu marches pis ça déboule en bas t'sais. Les rosses tombent dans le haut là-bas. J'ai jamais le moins. Parce que Pug, je l'ai perdu. Fait de vue, toute cette ascension. Ouais, ça c'est la vue qu'on était supposé avoir au sommet, malheureusement on était loin de ça. Ici, la petite photo, la petite vidéo de la fin, on est sur le top-pêche pis y'a pas de place plus ici. Non, pas ailleurs. Ça a été un gros défi physique, probablement notre plus gros défi. À vie en tout cas, en termes de harking. C'est pas fâché. C'est lui qui nous a fait des pints sandwich aux oeufs. Attention, un bout va tomber. Ah merde. J'ai une capture de grave. Après une délectable sandwich aux oeufs, honnêtement, une des meilleures que j'ai mangées de ma vie, on a repris la randonnée, cette fois-ci, pour descendre. Ce qui va être tannant, c'est de redescendre. Parce que moi, j'ai le vertige. Pis ça descend. Ouais, ça descend ici avec la roche. Ça descend à 45 degrés. Avec de la roche glissante. Ben pas glissante, mais qui roule, c'est comme la petite roche volcanique. Fait que... Pas de plaisir, mais c'est pas grave. Ce qui est aussi assez particulier au sommet, c'est qu'il y a des poches de vapeur qui sortent du volcan, qui émanent du volcan. Assez spécial comme phénomène. Et puis là, la descente, je vous dirais que ça aussi, ça fait partie du défi. C'était hyper à pique, on va se le dire. On a déjà les jambes hyper fatiguées et on n'avait pas de bâton de marche. Et oui, on a réussi à trouver un bâton de bois sur notre chemin qui m'a beaucoup aidé personnellement. Parce que moi, j'avais les genoux totalement détruits. À chaque pas, j'avais les genoux qui criaient. Ça a été vraiment hyper difficile. Et puis, on a fait une rencontre. Ça commence à être moins pire ici. C'est du gravier, mais c'est du gravier moins... un peu moins glissant. Un grand oeuf! C'était bon, ça? Ça avance. Ça avance. On vient juste de rentrer dans la forêt. Il nous en reste pour une heure et demie, deux heures de descente. Il peut nous rester 1300-1400 mètres à descendre. Si. Le cadre à descendre? Oui. T'es sûre? Oui. Elle me fait un hélicoptère. Je n'en peux plus. Et puis, on a croisé quelqu'un. Je te confirme, Maggie, que t'es plus loin de te plaignes. le gars il descend la montagne avec 6 planches de pin attaché sur sa tête puis sur ses épaules ses genoux sont bioniques je comprends pas donc ouais on a réalisé qu'il y avait des travailleurs qui probablement montent la montagne à chaque jour pour redescendre du bois de la montagne on s'entend ils se rendent pas au sommet parce qu'il y a plus de forêt au sommet mais quand même on était hyper impressionnés en plus l'homme n'en prenait pas le chemin qu'on prenait qui était quand même assez balisé et tapé il prenait un chemin à côté dans la forêt qui était encore plus à pic pas balisé probablement plus rapide pour lui mais on a été impressionnés c'était incroyable la force de cette personne là je la fin il ne reste pas tant long oui mais finalement on n'arrive pas ça continue tout le temps sans fin justement sans fin je ne sais même pas comment on a fait pour monter ça un matin c'est aussi long descendre qu'à monter c'est réellement interminable il est 2h10 plus ou moins puis c'est pas terminé on fait juste descendre on prend pratiquement pas de pause c'est infini c'est infini c'est terminé ça nous a pris de 10h45 à 12h20 ça nous a pris 3h35 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 4h20 c'était quasiment aussi long descendre j'ai mal partout j'ai mal au genou j'ai les ampoules, les orteils j'ai mal à la tête je t'aboute défoncée c'est un fun écoute après 8h de randonnée on était totalement épuisé quand on est arrivé en bas moi je me souviens avoir eu mal au cou au dos j'avais mal au genou aux chevilles aux pieds j'étais totalement lessivée moi je peux dire qu'effectivement à ce jour c'est la plus grosse randonnée que j'ai fait de ma vie après Santiago notre dernier arrêt au lac Aticlan était le village de Panajachel cette fois-ci on y est allé en camping un peu plus sauvage on pourrait dire en fait on dormait sur un stationnement en face d'une plage on y est passé 2 jours hyper relaxants à juste rien faire à admirer les volcans se baigner un super bel endroit on a vraiment apprécié notre séjour au lac Aticlan voilà c'est tout pour aujourd'hui dans la prochaine vidéo on se rend dans le mignon village de Antigua et on fait l'ascension d'un volcan de nuit si vous avez aimé cette vidéo ne gênez-vous pas pour nous laisser un j'aime ou encore nous écrire un commentaire merci beaucoup bye